yo les dandas 7k j'espère que vous allez bien la chaîne a atteint les 100 abonnés merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés si tu ne l'es pas encore c'est juste en bas de la vidéo que ça se passe ça m'aide grandement road to the mille abonnés enfin vous connaissez on continue reprise des vidéos gameplay première partie après le troisième confinement un équipement plus que silencieux avec un gameplay au vs r10 hpa et mk23 en réplique secondaire bonne vidéo et oublie pas le petit like en fin de vidéo pour le référencement petite partie du samedi on était 12 contre 12 un peu compliqué de se remettre dans le bain mais qu'est ce que ça fait plaisir n'hésitez pas à écrire en commentaire vos terrains d'airsoft préférés on sait jamais si ça peut nous donner des idées quelques premiers tirs ratés le temps de retrouver ses marques on commence ici par une petite tête qui dépassait c'est le genre de tir super satisfaisant incroyable mais il veut pas bouger deuxième petit haute assez simple la personne est en train de marcher la bille passe juste au dessus de sa tête elle passe vraiment pas loin et j'avais pas remarqué en fait qu'on était en train de se faire rush donc je me fais out tout bêtement reprise je reprends et je décide de changer de spot en allant du côté de la forêt on est exposé tu peux pas sortir faudrait que tu arrives à passer derrière les lignes étaient déjà prises par l'ennemi je suis donc passé en fond de terrain pour les contourner pour gagner en mobilité je décide de poser mon sniper et de sortir le mk23 autant silencieux qu'un hpa début de la deuxième game je suis au niveau du village et je viens me positionner pour prendre une grande ligne à droite où les ennemis vont potentiellement passer sur ce tir j'ai pu apercevoir la guillie juste avant qu'elle puisse se placer ce qui m'a permis d'avoir l'avantagé sur lui on a ensuite voulu se décaler au niveau de la forêt et on a ici un beau petit kill réflexe de la part d'un allié je viens me placer dans le fort et de là j'ai une fenêtre de tir sur le côté droit de la carte ce qui va me permettre d'avoir un petit kill au niveau du petit trou j'ai pratiquement joué que du côté droit de la carte du coup j'ai pu continuer à sortir quelques personnes sur la droite en alternant entre le fort et le côté droit à droite c'est sauf la tour et tour et il est là où c'est toujours le sniper c'est bon On s'en passe la collègue. Petit duel au MK-23, autant précis qu'un sniper, avec une très bonne portée et surtout super discret. C'est une belle petite réplique, je mets même en description la vidéo upgrade de ce MK-23, c'est cadeau. Au final, j'ai sorti mon I-Kappa pour toucher l'ennemi car je n'avais plus de bille dans le MK-23. Attention, ça rentre dans le port ! Ici, grosse erreur de ma part, par réflexe, je me mets à tirer sur un manier. Réflexe ! Non, non, mais elle a l'air de piquer. En plus, j'ai vraiment pas visé. Ici, beaucoup de tirs manqués, l'avantage du HPA c'est d'être discret. Je ne suis donc pas repéré et l'ennemi s'expose beaucoup plus. Et là, pas d'erreur possible, la bille attend sa cible. Et pour finir cette partie et cette journée, je viens chercher un dernier petit kill au MK-23. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau gameplay. C'était Benka, ciao ! Bonne partie ! Bonne partie ! Allez les gars !